Aux talpes de militants interpellés après l'entrée de migrants venant d'Italie dimanche. Cette action a elle-même été organisée après que des militants d'extrême droite de génération identitaire eurent bloqué, de samedi à dimanche matin, le col de l'échelle, situé à six kilomètres de la frontière et qu'ils considèrent comme un point stratégique de passage des clandestins ils y avaient matérialisé une frontière symbolique avec du grillage de chantier et déployé une banderole à flanc de montagne, relayant le message en anglais, « No way, accès fermé ». Lire Opération défend Europe par des militants d'extrême droite Selon une source proche de l'enquête, les deux hommes arrêtés, dont un ressortissant étranger, ont participé activement au débordement survenu au col de Mont-Genèvre quand une centaine de militants français et italiens ont franchi, dimanche, la frontière avec quelques trente migrants. Empruntant les pistes de la station de ski de Mont-Genèvre, militants et migrants se sont brièvement heurtés aux forces de l'ordre, avant de rejoindre Briançon par la route, encadré par la gendarmerie. Le parquet de GAP a confirmé plusieurs interpellations en précisant que les mis en cause étaient en garde à vue pour aide à l'entrée d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire national et en bande organisée. Dimanche, le ministre de l'Intérieur a renvoyé dos à dos ultra-droite et ultra-gauche pour leurs actions inacceptables quelques heures avant l'adoption du projet de loi Asile-Immigration à l'Assemblée au terme de sept jours de débat passionné. Gérard Collomb a également annoncé l'envoi de renfort pour faire respecter le contrôle des frontières dans les Hautes-Alpes. Lundi, le calme était revenu dans les rues de Briançon où circulaient quelques gendarmes mobiles, selon un correspondant de l'AFP. Pour nous, l'enjeu doit rester le respect des droits fondamentaux des migrants, dont les demandeurs d'asile. Et les pratiques des associations comme de la population doivent rester la fraternité, non la violence a déclaré Michel Rousseau, trésorier de l'association Tout Migrant. Les manifestations, ça nous inquiète. Ça nous fait peur à confier, pour sa part, Mamou, accueilli au refuge solidaire à Briançon, entré en France par le col de l'échelle, le 7 avril avec une dizaine de garçons. Depuis un an, les Hautes-Alpes connaissent un afflux exponentiel de migrants, essentiellement d'Afrique de l'Ouest. Selon la préfecture, 315 personnes en situation irrégulière ont été refoulées vers l'Italie en 2016 et un 900 en 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada